Générique 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 Bonjour et bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre. Je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Alors parfois on est frustré, frustré dans sa vie quotidienne et ça peut être une belle occasion, une belle étincelle pour créer son entreprise. On en parle aujourd'hui. Bonjour Achelet. Bonjour. Bienvenue dans Business Models. Si je dis que vous étiez frustré, c'est vrai, ça a été la clé du départ de l'aventure Little Nappy ? Oui, ça a fait partie d'un des facteurs qui a fait que je me suis lancée pour Little Nappy. C'était quoi cette frustration ? C'était le manque de diversité que j'avais observé autour de moi, dans la littérature jeunesse, entre autres, destinée aux enfants. On est en 2018 ? Oui, bien avant. Bien avant. Et donc oui, c'est une frustration que vous nourrissiez en vous disant, tiens, à chaque fois que je vais dans une librairie… Non, non, il n'y a pas forcément de représentation positive, je dirais, des enfants noirs ou autres, mais des enfants noirs pour ma part. Dans les médias aussi, que ce soit des dessins animés pour enfants peut-être, ou même des jouets, une simple poupée par exemple, c'était difficile à trouver. Alors on va revenir sur ce qui a été justement l'étincelle qui vous a permis de créer cette entreprise et sur votre parcours. Mais on commence toujours un peu par ce regard sur l'actualité. Il y a eu des progrès de faits, il y a eu une prise de conscience depuis quelques années maintenant sur cet enjeu de la diversité. Maintenant, on le voit dans les publicités, dans les téléfilms, c'est quasiment institutionnalisé ? Oui, ça commence petit à petit. C'est vrai qu'on voit une évolution déjà autour de moi par exemple. Je me suis lancée en 2018, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui se lancent et qui écrivent leur propre histoire. Donc ça fait plaisir, les dessins animés aussi. Je vois des efforts. Les efforts, si on avait un curseur entre 0 et 100%, on est où là ? Bon, je dirais peut-être 35, 35, 40. Un tiers. Oui. Qu'est-ce que vous voyez comme effort par exemple ? Qu'est-ce qui vous semble particulièrement réussi ? La littérature jeunesse. Après, c'est peut-être parce que je suis dans une niche maintenant, mais c'est vrai qu'autour de moi maintenant, je vois pas mal d'auteurs qui se lancent. Donc ça, ça fait plaisir. Les dessins animés aussi. Après, même si c'est des dessins animés peut-être qui se font aux USA par exemple. Bon, ils sont connus en France, donc c'est déjà pas mal. Je me dis qu'il y a un effort de fait aussi, même si c'est pas français. Moi, j'essaye aussi de faire ma part, mais je vois des efforts à ce niveau-là pour la jeunesse. Les Américains sont en cette matière comme beaucoup de sujets en avance. Oui, surtout. Ils avaient le même problème que nous de diversité, sauf qu'eux, ils peuvent faire des études en tout cas qui chiffrent tout ça. Donc c'est vrai que c'était plus concret, mais c'était le même souci. Oui, parce que vous mettez le doigt sur un sujet, c'est-à-dire qu'en France, peut-être en Europe, on ne fait pas de statistiques ethniques et donc on a du mal à mesurer l'ampleur du problème. À mesurer concrètement le problème, voilà. C'est ça. Et qu'est-ce que vous voyez aux États-Unis comme tendance qui vous intéresse ? Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Vous pouvez vous inspirer. Alors, des enfants déjà qui écrivent leur propre histoire. Les enfants peuvent écrire leur histoire et les éditer. Donc ça, je trouve ça pas mal du tout. Accompagnés par des adultes ? Accompagnés par des adultes, oui. Ils sont structurés un peu. Évidemment, oui, quand même. Donc ça, c'est pas mal. Je vois aussi des animés. Enfin, oui, vraiment, des animés, des séries très intéressantes aussi à ce sujet qui mettent en avant des héroïnes, mais pas forcément noires, mais de toutes les couleurs. Donc c'est déjà pas mal aussi. Et les chiffres, on voit que par exemple, de 2015 à 2018, il y a eu des efforts de faits, parce qu'il y a encore une fois des études. Et on voit qu'il y a des progressivement, ça commence à évoluer. Il n'y a pas que dans les médias. Il y a aussi les fabricants de joints. On va revenir sur ce que vous faites aussi. Des poupées noires, notamment, qui commencent à arriver dans les rayons des magasins. Oui, doucement, mais sûrement, oui. Mais c'est assez logique finalement, parce que c'est aussi un marché. C'est un marché. Quand on a un enfant de couleur, on n'a pas envie forcément, enfin, rien ne l'empêche, mais on se dit, ça lui parlera plus d'avoir une poupée à sa couleur. À laquelle s'identifier, c'est sûr. C'est du bon sens, finalement. C'est du bon sens. Tout simplement, c'est vrai qu'il nous faut des poupées de toutes les couleurs. On peut avoir des poupées caucasiennes, comme des poupées noires, indiennes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais c'est vrai qu'une poupée à laquelle on peut s'identifier, pour un enfant, je trouve que c'est important. Comme dans les livres, avoir un héros à laquelle s'identifier, je trouve ça top. En fait, pour un enfant, c'est super important. Bon, donc ça, c'est une tendance de fond. Dans l'actualité, il y a aussi des sujets qui peuvent retenir votre attention. Quand on édite des livres, il y a d'autres sujets. Ce n'est pas évident. C'est vrai que moi, je n'ai pas fait des études dans le monde littéraire. Donc c'est vrai que là, j'ai débarqué et que j'ai appris tout sur le tas. On va dire ça comme ça. Je me suis auto-édité. J'ai commencé par les maisons d'édition et ensuite, je me suis auto-édité par la suite. Et c'est vrai que j'en apprends tous les jours. Par exemple, on est dans une crise du papier qui a du mal à s'acheminer. Donc c'est vrai que ça coûte très cher maintenant et c'est très rare. Le papier devient rare. Donc c'est vrai que les prix augmentent forcément. Et le papier, sur le coût de revient d'un livre, c'est à peu près quelle part du budget ? Oh là là, c'est 30% quand même. Et donc l'augmentation, elle a un gros impact. Elle a un gros impact, oui. Il y a d'autres enjeux d'inflation qui concernent cette fabrication des livres ? Oui, moi je dirais, surtout le papier. Surtout le papier ? Oui, mais surtout le papier. Et donc du coup, ça vous force à penser peut-être davantage à une évolution vers du numérique ou d'autres supports ? Du numérique, exactement. C'est ce que moi, je me dis personnellement. Peut-être tendre vers le numérique aussi. On varie un petit peu en fait les supports. Bon, on va revenir sur cette aventure Little Nappy et voir comment cette entreprise s'est créée. Alors Little Nappy, d'où vient ce nom ? En fait, j'ai fait une contraction de deux mots en anglais, little et nappy. Donc nappy, ça veut dire, c'est un petit bout de mot de nature et happy, donc ça fait nappy. C'est pas la sieste, c'est pas la nappe ? Non, pas du tout. Et du coup, ça fait petite naturelle heureuse. D'accord. C'était un petit jeu de mots. Et en anglais ? En anglais. Pourquoi en anglais ? Alors franchement, parce que je trouvais que ça sonnait bien. C'est tout, tout simple. C'est pas parce que vous avez une vocation à être internationale ? Honnêtement, non, j'y ai pas pensé quand j'ai pensé à ce nom-là. Et après, si ça devient international, moi, évidemment, ça me va aussi. Bon, donc on rappelle, l'idée naît en 2018. Là, vous prenez votre courage à deux mains. Vous dites, il faut que je change les choses. Alors l'idée, je dirais plutôt 2015. D'accord. Mais le temps de me lancer, plutôt en 2018. Non, mais en effet, ça devient concret en 2018. Oui, voilà. Exactement. Et alors, comment est-ce que ça commence concrètement ? Des recherches sur Internet, études de marché, voir ce qui se fait un petit peu autour. C'est de là surtout qu'est venu mon constat et que je me suis vraiment décidée. C'est quand je me suis dit, ah oui, en fait, il n'y a pas grand-chose, en fait, qui se fait autour de moi à ce niveau-là pour les enfants. J'ai dû commander des livres, je me rappelle, sur Amazon.com, donc Amazon USA, pour avoir des livres avec des héros noirs. Sinon, c'était compliqué de trouver, quoi. Ça m'a fait un déclic, quand même, à ce niveau-là, oui. Et c'était tout de suite pour les enfants, vous vous êtes dit, il faut que je m'adresse aux enfants. Oui. Pas forcément aux adultes ou aux autres cibles. Non, non, je me suis dit les enfants parce que la jeunesse, ça commence petit. Et surtout, je me dis que c'est enfant qu'on apprend à se connaître, qu'on crée son identité, forcément. Et c'est important qu'on commence dès le début. Et alors là, vous vous dites, bon, il faut que je me lance, que je devienne écrivain. Alors, je ne voulais pas forcément commencer par des livres, pour être honnête. Je voulais commencer par un dessin animé. Mais en voyant les coups, je me suis dit, bon, on va peut-être commencer par un autre support. Et de là, je suis partie par une histoire. Et là, ça a donné, vous pouvez nous les montrer, Little Nappy, voilà. On peut peut-être le feuilleter un petit peu aussi, montrer à la caméra à quoi ça ressemble. Donc, c'est des histoires avec des illustrations. C'est ça, avec des illustrations. On a la partie française et la partie anglaise. Du coup, j'ai fait des livres... – Oui, donc c'est quand même international. – Bélingue, oui. Donc après, je me suis dit, bon, on va y aller à fond dans l'international. Donc voilà. Et ça raconte des histoires, une histoire autour d'un personnage, en fait. Et chaque livre a son thème. Donc voilà. Donc le premier, c'est Les cheveux, par exemple. – Les ? – Les cheveux. – Ah, les cheveux. – L'entretien de ces cheveux afro. – Ah oui. Et donc après quelques années, il y en a eu combien de livres ? – Aujourd'hui, il y en a cinq. – Cinq. – Oui, depuis, ou encore une fois, ça parle de plusieurs thèmes. Et on suit toujours la même héroïne qui raconte ces histoires. – Ça marche bien ? – Ça va. En fait, le premier livre m'a beaucoup encouragée. J'ai pu faire plus de 5 000 ventes. Donc je suis 5 000. – Ah oui, c'est énorme. – Donc j'étais très contente. – En auto-édition, c'est un beau chiffre. – C'est ça. Surtout en auto-édition. Et moi, je pars du principe que je ne parle de rien. Enfin, pas de grosse maison d'édition. Donc pour la distribution, c'est moi, la commercialisation et la promotion. – Et les gens l'achètent où alors ? – Sur mon site internet, littlenapi.com, sur Amazon et dans quelques librairies physiques en région parisienne. – D'accord. Donc oui, 5 000, c'est une belle réussite qui vous a encouragée à poursuivre l'aventure. – C'est ça. – Et comment est-ce que… Enfin, vous aviez déjà une sensibilité littéraire ou pas du tout ? Est-ce qu'il faut se jeter à l'eau à un moment donné ? – Pas du tout. – Il faut avoir trouvé une histoire ? – Oui, pas du tout. Moi, je me suis rendue compte que j'avais des histoires à raconter. Donc c'est par-ci de là. Je me suis dit que si je ne peux pas faire le dessin animé, je le ferai en livre pour les enfants. – Il fallait que ça sorte. – Il fallait que ça sorte, voilà. Donc on commence par là. – Et alors, comment ça se passe très concrètement ? Parce que voilà, on se met autour d'une table, on commence à écrire, à dessiner. Comment ça marche ? – Alors, ce n'est pas moi qui illustre. Moi, j'écris surtout. Après, je travaille avec un illustrateur. Donc je me suis mis en relation une fois que mon histoire a été terminée, bien sûr. Donc après, ça m'a pris du temps pour finaliser l'écriture. Je dirais que peut-être un an. – Pour le premier livre. – Le premier livre, oui. – Maintenant, ça va plus vite, j'imagine. – Oui, après, ça allait, parce que les histoires sont venues d'elles-mêmes en voyant un petit peu aussi autour de moi. – Et qu'est-ce qui est dur ? Alors, c'est de trouver son style ? – C'est de trouver les mots appropriés pour des enfants. Oui, pour la tranche d'âge. Il faut bien cibler la tranche d'âge à laquelle on s'adresse. – C'est quel âge pour vous ? – 7-12 ans, pour le coup. – Et donc, du coup, vous l'avez testé ? – Oui, j'avais fait les retours de moi, mon entourage, pour voir ce qu'ils en pensaient, pour voir ce que les enfants allaient en penser, est-ce qu'ils comprenaient les mots ou pas, est-ce que ça faisait sens, etc. Donc, vu que c'était très positif, je me suis dit, bon, on va y aller. – Et il y a eu beaucoup d'adaptations, beaucoup de versions ? – Non, non, non. Pour l'instant, pour les livres, c'est la seule version. Enfin, chaque livre a ça. – Oui, mais c'est-à-dire entre le premier gel, la première écriture, et puis après… – Ah, non, non, l'histoire n'a pas été obligée. – Parce que les retours des enfants disaient, « Ah, ça, je ne comprends pas. » – Non, vraiment pas. – Non, ça a été naturel. Donc, vous aviez ce talent, en fait, finalement. – Bah, l'histoire… – C'est naturel. – Je pense que c'est l'histoire qui parle, en fait, à pas mal de gens, donc je me dis, ils se reconnaissent dans ce que j'ai pu écrire. Donc, je pense que c'est ça. – Donc, on a eu les cheveux ? – Oui, on a les cheveux. – Qu'est-ce qu'il y a eu dans les autres épisodes ? – Le tome 2, c'est l'estime de soi. Donc, ça part d'une critique à l'école. Donc, je pense que tout le monde a vécu ce genre de scène. Le troisième, c'est sur l'histoire, en fait, du cheveu afro, qui expliquait avec un vocabulaire assez simple. Et le 4 et 5, c'est sur les idées de métier. Par exemple, un sujet pour les enfants. Qu'est-ce que je ferais quand je serais grand, quoi ? – Un beau sujet. – Voilà. – Surtout à cet âge-là. – Oui, c'est ça. – Et donc, le côté aussi petite fille, le regard féminin aussi, et ça joue ou pas ? Parce que votre héroïne, c'est une petite fille ? – C'est une petite fille. – Il y a un autre enjeu, en fait. Il y a la diversité et aussi le côté féminin, peut-être. – Oui, il y a le côté féminin, en effet. La petite fille, c'est le premier sujet, par exemple. Ce n'est pas un sujet anodin, c'est sur les cheveux, forcément. Parce que je trouve que c'est un passage obligé pour un enfant avec ses cheveux afro, d'aller dans la cour de récréation et de se manger des réflexions et critiques de tout genre. Donc, c'est la première histoire que j'ai racontée et c'est l'histoire à laquelle tout le monde s'identifie directement. Donc, je voulais parler de ça. Donc, forcément, oui, c'est une fille qui a des cheveux. – Et alors, du coup, ça vous a encouragée à faire d'autres produits. – D'autres produits. – Vous pouvez peut-être nous la montrer. C'est une poupée ? – C'est une poupée. Bon, après, elle est dans ce moment-là. – On peut la sortir. – C'est la poupée grandeur nature, en fait, de l'héroïne. Comme je disais, je voulais créer un univers. – Oui, parce que c'est un effet assez impressionnant comme taille, non ? – Et je ne voulais pas que ça s'arrête au livre. Donc, j'ai pu faire la poupée. Hop. Donc, voilà, je me dis que les enfants ont aussi l'héroïne grandeur nature, à côté du livre, quoi. – Oui, mais alors ça, j'imagine, ça devient une petite entreprise. Parce qu'au début, on peut se dire, on fait un petit livre à compte d'auteur. – C'est ça. – Bon, on peut le faire chez soi. Là, il faut trouver des fabricants. – Fabricants, faire la cheminement aussi, la logistique. – Oui, c'est ça. – Et puis investir. – Et investir, en effet. C'est ce que j'ai fait après, avec le livre, les recettes du livre, je me suis dit, je vais essayer d'étendre l'univers et d'en faire pas seulement un livre, mais je voudrais vraiment que ce soit tout support. Alors, autant à l'écran que dans la chambre aussi, avec les jouets, enfin, voilà. – Comment est-ce qu'on lance une poupée alors, comme ça ? – Bon, déjà, on crée un design, enfin, on crée une poupée à son image. Donc, j'ai travaillé d'abord sur le style de poupée que j'aurais voulu avoir. Bon, ce n'était pas compliqué parce que je voulais me baser sur l'héroïne du livre. Ensuite, j'ai dû trouver des fournisseurs, donc une recherche de fournisseurs un peu partout dans le monde, en fait. – Et alors, à la fin, on va où ? On va en Chine ? – On va en Chine, pour moi, personnellement, ça a été, oui, la Chine. Et ensuite, on trouve le fournisseur idéal qui peut faire le produit comme on le souhaite. – Et ça, vous le distribuez comment ? – Sur mon site internet, encore une fois. – Aussi, oui, tout passe par internet. – Nitennappy.com. Alors, j'essaye de faire des événements aussi à l'année, deux, trois salons, mais c'est vrai que principalement internet. – J'imagine que ça attire l'attention, quand même. Il y a des gens qui doivent regarder ce que vous faites en se disant, « Tiens, oui, c'est intéressant, on pourrait peut-être l'accompagner. » – Oui. – Est-ce que vous avez déjà eu des contacts comme ça ? – Oui, oui, j'étais dans un incubateur qui s'appelait Creo, il y a deux ans, là, maintenant. Donc, ça passe très vite. Ils m'ont accompagnée, du coup, durant un an, pour que je puisse monter ma boîte. – Mais là, concrètement, c'est quoi vos envies ? Est-ce que vous avez envie de développer une vraie entreprise, un petit Walt Disney ou un gros Walt Disney ? – Un gros Walt Disney, pourquoi pas ? – Oui, l'idée, c'est vraiment de créer un personnage au même titre que Mickaël, quoi. – Et donc, ça, ça nécessite des moyens ? – Ça nécessite des moyens. – Donc, ça, vous y pensez à l'étape d'après ? – Oui, oui, j'y pense. Moi, j'aimerais diversifier et surtout, je ne pense pas que je vais faire partie, demander un financement ou des business angels ou autre. – Non ? – Non, au contraire, j'aimerais faire moi-même. Et le crowdfunding, j'ai dû en faire deux depuis que j'ai commencé. Et je vois que j'ai un vrai soutien derrière, donc je me dis que c'est pas… – Ça, ça a marché, le crowdfunding ? – Ça a marché, oui. – Donc, vous proposiez de précommander ces poupées et puis ça permettait de les financer ? – J'ai commencé par les livres. Le premier tome, c'était des préventes. – D'accord. – Voilà, donc ça a bien marché et ensuite, les poupées, pareil. C'était l'année dernière, d'ailleurs. – Et donc, vous vous dites, je préfère rester indépendante, développer ça… – À ma façon, après pas. – Oui, voilà, exactement. – Et j'ai pas besoin, finalement, de financement ? – Pour le moment, non. – C'est ce qu'il y a de mieux, quand on n'est pas dépendant des autres. – Là, ça me va et c'est vrai que le côté indépendant me plaît. – Troisième projet, c'est le dessin animé, c'est ça ? – C'est ça, c'était plutôt le deuxième, c'était avant les poupées. – D'accord, oui, c'est la suite logique du livre. – C'est ça, c'était en 2020, début 2020 déjà, donc ça fait deux ans. Et là, sur ma chaîne, on est 10 000, donc je suis plutôt contente. Et je voudrais aussi développer… – Donc c'est une chaîne YouTube ? – C'est une chaîne YouTube. – Qui s'appelle Little Nappy, j'imagine ? – J'ai mis dans le mille. Et là, c'est quoi le business model, le modèle économique ? Parce que c'est moins facile de gagner de l'argent avec un dessin animé. – C'est pas facile, surtout qu'il y a pas mal de règles, notamment pour les enfants. Donc forcément, c'est les pubs qui font que ça marche sur YouTube. Donc on a droit à un nombre de pubs très limité. Donc voilà, moi, ce que je fais, c'est des dessins animés. Et forcément, c'est au nombre de vues que je gagne de l'argent. – Et du coup, c'est rentable ou pas encore ? – Pas encore quand même, je dirais pas… – Tout ça coûte bien de faire un dessin animé. Est-ce que vous avez fait renoncer au dessin animé au départ ? – Oui, parce que j'avais pas les moyens. Et c'est après, avec encore une fois des recettes du livre, que je me suis dit, bon, je vais le faire et je vais voir ce que ça donne. Mais c'est vrai que j'ai pas atteint encore mes objectifs sur YouTube. C'est compliqué, YouTube, pour être honnête. Donc c'est avec le temps, en fait. – Il faut se faire connaître. Et c'est les mêmes histoires ? C'est les adaptations des livres ? – Oui. – Ou c'est des histoires différentes ? – Adaptation des livres, mais pas que. Du coup, il y a plusieurs épisodes qui parlent de plusieurs sujets aussi. – D'accord. – J'en ai qu'un que des livres, donc ouais. – Bon, Ashley, si vous êtes d'accord, maintenant on va s'intéresser à votre parcours. Comment est-ce que vous êtes… le chemin que vous avez parcouru et où est-ce que vous voulez aller ? – Alors, avant d'être cet entrepreneur, c'était quoi votre activité, votre métier, votre vie ? – Alors, j'ai été conseillère en instruction professionnelle. Je suis toujours, d'ailleurs. – Ah, et vous continuez à avoir un métier à côté ? – Pour l'instant, oui. Je vais continuer à avoir un métier à côté. Donc je fais les deux. – Et ça consiste en quoi, ce métier ? – Je suis accompagnée des jeunes, en fait, dans l'instruction pro. – D'accord. – Voilà. – Et du coup, c'est ce qui vous permet de financer cette activité ? – En partie, pas forcément. C'est vrai que mon activité, pour le moment, ça va. Je trouve qu'elle peut… Je ne peux pas encore en vivre, en fait. Je ne suis pas à ce niveau-là. Et je préfère encore garder mon emploi. – Oui. Mais j'imagine que, du coup, vous avez deux journées dans… – Deux journées, samedi, dimanche et les soirs aussi. Les soirées après travail, on enchaîne pour le moment. C'est vrai que c'est compliqué, mais bon. – Et là, vous êtes toute seule dans cette entreprise. – Oui. – Dans ce que vous avez créé. – Oui. – Et que vous développez. Et l'idée, alors j'ai compris, vous ne cherchiez pas forcément de financement. – Oui. – Mais est-ce que vous cherchez, justement, peut-être à étoffer l'équipe ? – Oui. Je travaille avec pas mal de prestataires, que ce soit l'illustration, avec les fournisseurs. Je suis en contact permanent avec pas mal de personnes. – D'accord. – Et moi, à terme, c'est vrai que là, j'ai pu travailler avec des assistantes aussi, mais surtout sur un court terme, dans des périodes de rush, genre Noël, quoi. Et c'est vrai qu'à terme, je voudrais une équipe autour de moi, oui. – Oui, parce que vous avez de l'ambition pour cette entreprise. – Oui, oui. – Donc, un jour, l'idée, c'est que ça devienne votre activité principale. – Exactement. – Full-time. – Exactement. – Comme on dit en bon français. – Oui. – Et du coup, comment est-ce que… parce qu'il faut garder son énergie, sa motivation complète. C'est-à-dire que c'est des gros sacrifices, finalement, de devenir entrepreneur en ayant déjà un travail. – En termes de temps, oui. C'est vrai que c'est des gros sacrifices. – Qu'est-ce qui… alors, il y a cette ambition, cette foi dans l'envie de… – Dans son projet. – Dans le projet, bien sûr. De changer les choses. Comment est-ce qu'on trouve aussi l'énergie ? Comment est-ce que vous arrivez à garder cette dynamique ? – Alors, honnêtement, la dynamique, c'est très difficile à garder. Surtout que ce n'est pas constant. Donc, ça monte et ça descend. Moi, je dirais qu'il faut être organisé et discipliné. C'est bête et méchant, mais c'est simple. Vraiment organiser à fond. Parce qu'il suffit de rien pour être démotivé. Enfin, ce n'est pas évident. – Surtout quand on est un peu seul. Enfin, si on n'est que tout seul dans son… – Forcément. Il faut s'auto… – S'auto-motiver. – S'auto-motiver. – Moi, vraiment, c'est l'organisation. L'organisation, après, c'est vrai que ce que je fais aussi, c'est que je m'entends de pas mal d'entrepreneurs. Et c'est motivant. Parce qu'on n'a certes pas le même projet, mais on a la même ambition pour son propre projet. Et ça, ça aide. – Ça, on se nourrit de l'énergie des autres. – Exact. Ça aide énormément. – Et puis, le succès que ça rencontre, c'est-à-dire son public, finalement, quand un livre se vend 5 000 exemplaires, quand il y a des précommandes, des succès sur la campagne de crowdfunding, ça, ça doit motiver. Et puis, on se sent responsable, du coup, parce qu'on s'est engagé. – Oui, clairement, on s'est engagé. Donc, il faut aller jusqu'au bout, ça, c'est sûr. Et c'est vrai que les deux campagnes en marché, donc je me dis, et surtout, les retours que j'ai, sont très positifs à chaque fois. Ça me pousse, moi, à ne pas lâcher et à continuer ce que je fais. – Et par exemple, sur la poupée, c'était une campagne qui vous a permis de lever combien ? – C'est ça. Alors, c'était une campagne qui m'a permis de lever 5 500 euros à peu près. Donc, c'était en 2021, fin 2021, pour Noël. Donc, il y avait des précommandes, pareil. Et moi, j'ai pu lancer la production, en fait, de 500 poupées. – 500 poupées ? – Oui. – Et les prochains projets, parce que vous fourmillez d'idées, donc je suis sûre que vous avez d'autres idées. – L'idée, c'est de continuer à diversifier les jouets. Voilà, je voudrais proposer plus de jouets, parce que c'est vrai que… – Quel type de jouets ? – Plus j'en fais, plus on m'en demande. On me dit, par exemple, les garçons. Il manque des garçons, il y a un besoin aussi, il n'y a que des filles. Après, c'est vrai que c'est très féminin, mais je pense aux garçons, forcément. D'autres types de jouets qui peuvent plaire, parce que du coup, j'ai pas mal de retours de parents, qui sont mes clients, donc ma cible, qui me donnent tout le temps des nouvelles idées. Ah, je pense à ça, il faudrait faire ça. Et moi, je note, je me dis, ah ben oui, ah ben oui, ah ben oui. – Ça, c'est super d'avoir plein d'idées, d'être nourri. Et le danger, c'est de s'éparpiller aussi. – Et d'en faire trop. – C'est ça l'enjeu, quand on est à votre place, d'entrepreneur, de savoir où est-ce qu'on va. – Surtout, oui. – Avoir les idées claires. – Avoir les idées claires et de rester focus, c'est sûr. Et respecter les étapes. C'est vrai qu'il ne faut pas avoir tendance à aller trop vite. C'est mon problème aussi, des fois. Mais voilà, il faut juste séquencer les choses et faire en temps et en heure. – Si on se projette un peu, allez, 5 ans, au-delà, comment est-ce que vous voyez les choses ? – 5 ans, ben là, je pense que j'aurai mon équipe, j'aurai mes locaux, j'aurai mon entrepôt aussi pour stocker mon produit. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Et je serai un peu distribuée aussi, je voudrais être distribuée un peu partout aussi. – Oui, pas être que sur le site internet, dans des magasins, dans des livrairies. – Exactement, la distribution à grande échelle, oui. – Oui. – C'est des propres projets ? – Oui, oui, écoutez. – Qu'est-ce qu'il vous faudrait si vous aviez besoin d'un coup de main ? Alors, on l'a compris, pas forcément d'argent, mais qu'est-ce qui vous manque ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous apporte ? – Peut-être de la visibilité. Je pense que c'est le nerf de la guerre et un bon réseau. – Réseau et visibilité. – Ça, j'imagine que vos clients aussi, ça fait du bouche-à-oreille. – Le bouche-à-oreille jusqu'ici m'a beaucoup aidé, les réseaux sociaux, forcément. C'est de là que tout a commencé pour moi. En tout cas, en termes de distribution et visibilité, ça m'a pas mal aidé. – Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez appris dans ce parcours depuis le moment où vous avez eu l'envie et puis aujourd'hui ? – On n'a jamais terminé de se former. C'est jamais fini. On se forme tous les jours et c'est obligé. – Par exemple, vous vous formez comment ? Sur Internet aussi, en regardant des tutoriels YouTube ? – Tutorial YouTube, formation. Je me fais aussi former des formations en ligne, par exemple. Donc voilà, YouTube, les échanges aussi que je peux avoir avec des personnes qui sont un peu plus loin que moi, forcément. Ça m'aide. Voilà, ce que j'ai appris. – Et en termes de formation, c'était quoi les sujets ? – Alors, pour moi, c'est vraiment Internet. SEO, tout ce qui est Google Analytics, les sites Internet, comment faire Internet. J'ai dû faire le mien sur Shopify, par exemple. – Vous faites tout vous-même ? – Le site, oui, j'ai eu de l'aide, mais oui, je l'ai fait majoritairement moi-même. – Ça, c'est aussi le charme de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a plein de casquettes. – On touche à tout. Au départ, c'est sûr qu'on touche à tout, mais le but, c'est justement de moins toucher à tout. Mais au départ, oui. Surtout si on veut réduire les coûts, c'est clair. – Et vous, c'est la dimension artistique qui vous plaît, créative ? – Créative, oui. J'aime beaucoup développer mes idées. Ça, c'est la partie qui me plaît le plus. Donc à terme, c'est vrai que je vais me concentrer sur ça et laisser le reste aux autres, voilà. – Écoutez, c'est un beau parcours. Est-ce qu'il y a une figure qui vous inspire dans ce… – Dans l'entrepreneuriat ? – Oui. – En général ? – Oui, oui, en général. – Oui, oui, je dirais Mélanie Perkins, la créatrice de Canva. Donc elle a créé Canva en 2010, c'est une Australienne. Et aujourd'hui, Canva, c'est à peu près, je ne dirais pas InDesign et Photoshop, mais c'est quand même… – Ça permet de faire des logos, de faire des présentations. – Vraiment tout. Avec les années, ça a pris beaucoup de place, je trouve, surtout pour des débutants qui ne maîtrisent pas forcément InDesign et Photoshop. – Ça aussi, c'est important d'avoir des sources d'inspiration. – Oui, oui, oui. – Qui vous montre aussi qu'on peut réussir et être ambitieux. – Oui, oui, c'est clair. – Bon, en tout cas, merci Ashley d'avoir partagé avec nous l'aventure de Little Nappy. On espère que cette petite fille va grandir avec votre entreprise. – Oui, oui, j'espère aussi. – Voilà, vous viendrez nous raconter la suite. – D'accord, merci à vous. – Merci, à bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Business Models. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada